Une horloge lointaine sonna le quart de deux heures, une horloge lointaine sonna la demi de deux heures, une horloge lointaine sonna les trois quarts de deux heures. Lentement, attentif à ne pas faire de bruit, Sagini se releva. Maintenant peut-être, il allait pouvoir se tirer de là. Soudainement, un de ces maudits lui tomba dessus et leva la main droite en prendissant une chose qu'on ne distinguait pas bien. Sagini, en un éclair, se souvint de ce que lui avait dit un ami, bien des années auparavant. Si quelqu'un cherche la bagarre, il suffit d'un coup de poing au menton. Mais l'important est de bondir de toutes ses forces au même moment, en sorte que ce n'est pas seulement le poing, mais tout le poids du corps qui frappe l'agresseur. Sagini se détendit, tandis que son poing rencontrait quelque chose de dur avec un sourd craquement. « Ah ! » j'ai mis l'autre, s'affaissant lourdement sur le dos. Dans le visage contracté qui se renversait en arrière, Sagini reconnut son fils. « Toi ? Etoré ? » Et il se pencha avec l'intention de le secourir. Mais trois ombres débouchèrent. « Il est là ! Le voilà ! Tapez-lui dessus, à ce sale vieux ! » Il s'enfuit comme un fou, bondissant d'une zone d'ombre à une autre, talonné par le allaitement des chasseurs, toujours plus furieux et plus proche. Tout à coup, un objet en métal heurta sa joue, provoquant une atroce douleur. Il fit un écart désespéré, chercha une voie d'échappement. Il l'avait acculé aux limites de la foire, qui ne pouvait plus lui offrir de salut. Un peu plus loin, à une centaine de mètres, les jardins commençaient. L'énergie du désespoir lui permit de franchir cette distance, sans être rejoint. Et cette manœuvre désorienta même ses poursuivants. L'alarme ne fut donnée qu'au dernier moment, alors qu'il avait déjà atteint la lisière d'un petit bois. « Par là, par là, regardez-le ! Il veut se cacher dans le bois ! Allez, allez, suce au croulant ! » La poursuite reprit. Si seulement il pouvait tenir jusqu'aux premières lueurs de l'aube, il serait sauvé. « Mais combien de temps encore a passé avant ? » Les horloges, ça et là, sonnaient les heures. Mais dans son angoisse fiévreuse, il n'arrivait pas à compter les coups. Il descendit une colline, déboula dans une petite vallée, grimpa sur une rive, traversa une quelconque rivière. Mais chaque fois qu'il se retournait et regardait derrière lui, trois, quatre de ses canailles étaient toujours là, implacables, gesticulant frénétiquement tout en le pourchassant. Cette dernière force épuisée, il se jucha sur le rebord d'un vieux bastion à pic. Il vit que le ciel, au-delà de la masse des toits, palissait. Mais il était trop tard désormais. Il se sentait complètement exténué. Le sang coulait à flot de sa joue balavrée. Et Régora était sur le point de le rattraper. Il devina dans la pénombre son ricanement blanc. Ils se trouvèrent face à face, tous les deux, sur l'étroit arrêt herbeuse. Régora n'eut même pas à le frapper. Pour l'éviter, Saguini fit un pas en arrière, ne trouva que le vide et tomba, roulant sur le versant à pic, tout en pierre et en ronce. On entendit un bruit mou, puis un gémissement déchirant. « Il n'y a pas laissé sa peau, mais on lui a donné la leçon qu'il méritait, » dit Régora. « Maintenant, il vaut mieux foutre le camp. On ne sait jamais avec les flics. » Ils s'en allèrent, par petits groupes, en commentant leur chasse et en se tordant de rire. Mais elle avait duré longtemps cette fois. Aucun vieux ne leur avait donné autant de fil à retordre. Eux aussi, ils se sentaient fatigués. Qui peut savoir pourquoi ils se sentaient très là ? Le petit groupe se disloqua. Régora partit d'un côté avec la gamine. Ils arrivèrent à une place illuminée. « Qu'est-ce que tu as sur la tête ? » demanda-t-elle. « Et toi ? Toi aussi ? » Ils s'approchèrent l'un de l'autre, s'examinant réciproquement. « Mon Dieu, tu en as une figure, et tous blancs sur tes cheveux. Mais toi aussi, tu as une tête épouvantable. » Une inquiétude soudaine. Cela n'était encore jamais arrivé à Régora. Il s'approcha d'une vitrine pour se regarder. Dans le miroir, il vit très distinctement un homme sur la cinquantaine environ, les yeux et les joues flasques, les paupières flétries, un coup comme celui des pélicans. Il essaya de sourire. Il lui manquait deux dents sur le devant. « Était-ce un cauchemar ? » Il se retourna. La fille avait disparu. Et puis, au fond de la place, trois garçons se précipitèrent sur lui. Ils étaient cinq, huites. Ils lancèrent un long coup de sifflet terrifiant. « Allez, allez ! Tombez-lui dessus au croulant ! » Maintenant, c'était lui le vieux. Et son tour était arrivé. Régora commença à courir de toutes ses forces. Mais elles étaient faibles. La jeunesse, cette saison fanfaronne et sans pitié, qui semblait devoir durer toujours, qui semblait ne jamais devoir finir. Et une nuit avait suffi à la brûler. Maintenant, il ne restait rien à dépenser. C'est à vous. Qu'avez-vous compris de ce texte ? D'après vous, quelle en est la morale ? Sous-titrage Société Radio-Canada